bonjour bienvenue à toutes bienvenue à tous nous avons un invité très spécial aujourd'hui jean charles moyen bonjour donc bonjour jean charles merci d'être là donc je vais d'abord faire une petite annonce avant de faire les vraies présentations je voudrais que vous ayez vraiment conscience qu'on est dans une guerre de l'information et que c'est très important très important de vous abonner sur cette chaîne pour que les moteurs de recherche nous placent en haut de la liste et que mes invités soient entendus le plus possible vous pouvez aussi nous gratifier d'un pouce bleu quand vous aurez vu que le contenu vous intéresse et puis commenter et partager partager voilà c'est un petit clic pour l'homme mais c'est un grand pas pour l'humanité alors je reviens à mon invité jean charles moyen qui n'est pas moyen du tout qui est même grandiose comme ça que je l'appelle et comme disait quelqu'un d'autre grandiose c'est parce qu'on ose qu'on grandit et son job est de il travaille depuis 30 ans dans l'audiovisuel il a quitté la France il y a 18 ans pour s'installer ici au Québec jusque là tout va bien mais cet homme a une double vie il a travaillé pour les programmes spatiaux secrets américains qui l'ont amené sur d'autres planètes je dis bien sur d'autres planètes jean charles est un super starcide doué de capacités phénoménales téléportation télékinésie guérison à distance et j'en passe pour parler de sa vie extraordinaire extra sensorielle extraterrestre et extra tout court il a choisi naturellement le cinéma et la vidéo après rive sud origine et starcide 1 il sort son deuxième documentaire choc révélation starcide 2 qui m'a époustouflé et baudit j'aime bien ce mot et baudit abasourdi mais pourtant sans jamais me faire douter un seul instant de toutes les informations pourtant abracadabrant est ce qu'il révèle mais qu'il est impossible de remettre en question tant les preuves qu'il apporte semble irréfutable voilà donc re bonjour jean charles tu as la parole oui et bien bonjour phil merci beaucoup de me recevoir dans ton émission qui s'appelle alors qu'il s'appelle les rebelles de lumière merci de me dire oui j'aime beaucoup le concept et surtout le titre parce que rebelles de lumière il ya tout dans ce titre là alors c'est ça tu as fait un portrait rapide de deux de ma personnalité mais c'est vrai que j'ai beaucoup de facettes et j'ai utilisé mes capacités audiovisuelles pour pouvoir raconter mon histoire comme un écrivain le ferait avec sa plume en écrivant son livre et bien moi je me sers justement du média audiovisuel pour pouvoir transmettre et l'expérience que j'ai vécu avec mon entourage proche ma famille et puis mes amis donc c'est pour ça que lorsque j'ai fait révélation starseed j'ai décidé de me mettre à nu et de raconter ce qui m'était arrivé dans les moindres détails dans le premier volet j'avais justement survolé un petit peu en expliquant en y allant doucement à tâtons parce que je voulais pas non plus que les gens soient trop surpris et puis suite au premier volet de révélation starseed et bien j'ai reçu de nombreux courriers de gens qui m'ont demandé c'est bien beau avoir une vie extraordinaire mais comme dirait carl sagan histoire extraordinaire preuve extraordinaire et donc j'en avais mais je savais pas comment comment les amener parce que les gens qui avaient été témoins de ma vie n'étaient pas prêts à témoigner à visage découvert ce que je peux comprendre à cause des répercussions pour le travail pour la famille pour l'entourage le jugement des gens est aussi très très peut être dangereux pour pour ta notoriété etc et la vie a fait que beaucoup de gens m'ont contacté en me disant j'ai vu le courage que tu as eu en te mettant en avant et j'ai décidé si tu fais un deuxième de témoigner à visage découvert alors là j'ai pris la balle au bon je peux te dire que et donc j'en ai profité pour interviewer mes parents qui sont maintenant à 80 ans en me disant rien n'est éternel malheureusement mais j'ai la chance que mes deux parents soient encore vivants et ensemble et on puisse témoigner sur ce qu'ils ont vécu avec avec moi durant ma naissance jusqu'à maintenant donc c'est ça qui est formidable dans ce dans ce nouveau documentaire oui oui j'ai moi j'ai beaucoup apprécié évidemment c'est ce que je disais dans la présentation aussi que voilà les témoignages surtout tes parents voilà qui qui t'ont connu depuis le début et tu sais il y a eu des 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 choses absolument incroyables qui se sont passées alors on va on va en parler d'une façon j'ai j'ai écrit des petits mots j'ai écrit des petits mots là dedans dans un salle à un saladier il y a 134 petits mots et on va on va s'amuser avec le hasard du coup la jeu la vie aussi est un jeu donc moi j'aime bien jouer donc c'est tout des mots à toi c'est tout des mots que tu as dit que j'ai vu quelque part 99% il y a peut-être 1% ou 2% de mots à moi que j'ai mis comme ça bon voilà mais donc les centrales on va passer à travers les 134 ou c'est par non on n'a qu'une heure 20 donc ok d'accord avec peut-être 4 ou 5 je ne sais pas mais ah ok d'accord tu reviendras tu reviendras d'accord 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 de voir si tu as envie de faire court ou de faire oui mais il est possible que je dise joker je ne répondrai pas à cette question c'est tout à fait juste et j'allais te le dire tu peux tout à fait ne pas répondre ou dire joker voilà alors écoute je prends le premier petit le premier petit le premier petit le voici le voilà qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit ah bah ça démarre bien enlèvement ah bah une chance sur 134 c'est quand même alors on t'écoute les anciens alors mon enlèvement a eu lieu lorsque j'avais quatre ans j'étais en france sur une plage de charente maritime avec mes parents précisément à la plage de la baie des sables à l'île d'oléron voilà c'est ça parce qu'il ya oléron l'île d'oléron et donc je jouais dans le sable et puis d'un seul coup ma maman a levé la tête et je n'étais plus là j'avais complètement disparu j'étais pas parti je vois la droite à gauche je m'étais volatilisé là la panique a commencé à les gagner donc là ils ont commencé à chercher partout en demandant avez-vous voulu un petit enfant blond j'étais blond à l'époque avec des mèches blondes avec un petit un petit chapeau sur la tête etc non 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 personne n'a rien vu ils ont vraiment fait toutes les recherches qu'il fallait et là écoute ça a duré au moins une heure donc à un moment donné bah écoute le soir tombe et puis voilà la panique arrive en disant on peut pas rentrer comme ça et je veux dire j'étais fils unique donc tu peux imaginer la panique de mes parents j'étais leur leur trésor leur comme tous les parents mais en plus quand tu as un seul enfant et qu'il disparaît comme ça tu peux penser à n'importe quoi où je me suis fait kidnapper où je tombais dans l'eau je me suis noyé il ya tellement de monde que tu dis je vais voir mon enfant flotter et puis ça va être fini quoi et puis ben ma mère est tombée dans les bras de mon père et puis en pleurant mais qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire parce que là tu étais un moment de le plan de survie dans le sens qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais et au même moment elle a levé la tête et j'étais de nouveau au même endroit en face d'elle à une distance de bras aucun aucune trace dans le sable ou n'importe qui m'aurait vu arriver tu comprends la plage les plages en france sont quand même assez vaste comme tu peux le savoir donc il m'aurait vu arriver et non j'étais là petit bonhomme en train de jouer dans le sable comme si rien n'était alors ce qui s'est passé c'est qu'après ça lorsque des années ont passé j'ai commencé même juste après ça à développer des capacités extrasensuelles assez spéciales avec l'électricité oui j'avais j'avais des interactions d'explorer par exemple comme tous les enfants à quatre ans cinq ans et bien l'électricité pulsait elle descendait comme ça subitement c'était pas une panne de courant c'était vraiment dû à mon état et puis après il s'est passé plein de choses à l'électricité puis avec les animaux aussi quand les animaux n'allaient pas bien je les touchais et puis ils étaient rétablis donc à partir de l'instant où j'ai été abducté puisque faut appeler un chat un chat j'ai disparu comme ça et bien là j'ai commencé après à raconter des choses comme on va dire les enfants l'esprit imaginatif sauf que moi ce que je racontais c'était quand même pas normal genre je me promenais dans des vaisseaux avec des gens qui avaient des têtes bizarres à l'époque la télé qu'on avait c'était une télé en noir et blanc et puis je ne regardais pas la télé ou je sais pas star trek ou non costueux je connaissais pas ça donc je décrivais exactement ce que maintenant on décrit comme la space force c'est à dire des gens habillés en combinaison comme dans l'entemprise dans star trek ou dans star wars et je veux bien qu'un enfant et l'esprit imaginatif mais à donner des détails qui à l'époque pour mes parents ça leur paraissait bon bah mon fils dit des choses il a de l'imagination il pensait pas plus loin mais en même temps ils ont jamais pensé que je mentais comme dit mon père dans le documentaire on n'a jamais pensé que tu mentais parce que c'était tellement naturel lorsque tu nous racontais ça il y avait des gens qui avaient des têtes comme ci comme ça tête de lézard machin ou des têtes avec des grands yeux mais toujours bienveillant toujours gentil avec moi et je racontais des choses comme ça dans des dans des cours j'étais à l'école à l'école ok mais à l'école dans l'école dans un vaisseau j'étais tu t'imagines un enfant de cinq six ans parce qu'à partir de à peu près de six sept ans à peine six ans sept ans comme dit ma mère dans le documentaire c'est là que j'ai commencé à parler vraiment que j'étais dans des coursives je me prenais dans des couloirs dans l'espace et ça n'arrêtait pas et là j'avais toujours l'interaction avec l'électricité les choses bougeaient autour de moi mes crayons etc et tout et là ils ont commencé à se dire que là il ya il ya un lien avec ce qui s'est passé oui oui alors moi j'ai vu le film j'ai vu le film comme j'ai dit c'est j'ai vu deux films à toi j'ai vu le film que tu as fait en fiction au départ alors c'est super important et je suis content que tu me le dise que tu me le demande les gens quand les gens ne me connaissent pas et qu'ils voient tout de suite ce que j'ai fait ils vont regarder admettons rive sud origine qui est un film qui a été fait à la base ça aurait il n'aurait pas dû exister rive sud origine ça aurait dû être révélation star site tout de suite mais j'ai subi de la pression autour de moi où on m'a dit on n'est pas sûr que tu devrais faire ça comme ça parce que les gens on n'est pas arrivé là encore t'es ça a passé donc j'ai qu'est ce que je fais ben on m'a dit écoute j'ai un bon exemple à te donner jimmy lieu qui était un très grand écrivain et ufologue avait trouvé la technique de d'insérer des choses vraies dans ses livres dans ses romans puisqu'à la fin il disait et maintenant accrocher vos ceintures parce que c'est ça qu'il faisait donc là il mélangeait le vrai et le faux mais en fait il passait le message donc tu devrais faire ça créer un personnage fictif et puis en même temps tu places des choses tu vois mais les gens ils vont être un peu perdus et tout et là bon ben on m'avait très fortement conseillé de le faire même plus que fortement donc j'ai dit ok je vais faire ça donc étant donné que j'aimais beaucoup la série aux frontières du réel x file avec molder et scully j'ai dit tiens je vais faire un clin d'oeil je vais m'appeler jonathan fox comme fox molder et puis bah là ma conjointe va s'appeler annabelle parker rien à voir mais juste trouver ça beau comme prénom donc j'ai dit on va être tous les deux des agents moi je viens de france elle elle est du canada et du québec et on va joindre nos forces pour faire des recherches sur les phénomènes inexpliqués de abduction etc etc au québec et tout ça et donc on a mélangé ça et là on a sorti rive sud origine rive sud parce que j'habite sur la rive sud de montréal et puis que je sais qu'ils y passent des choses exactement là là où je suis je suis près du mont saint hilaire et le mont saint hilaire fait penser étrangement au monde en rencontre du troisième type de steven spielberg donc je me suis dit tiens je suis au bon endroit le hasard a bien fait les choses on m'a amené au bon endroit donc c'est et là j'ai fait rive sud et puis chemin faisant j'ai commencé à m'interroger en me disant est ce que les gens qui m'ont conseillé de faire rive sud en fait n'ont pas vu quelque chose de dangereux dans mes révélations en étouffant un petit peu ce que j'allais dire et là j'ai commencé à faire une introspection et en me disant merde c'est peut-être ça en fait on a peut-être on m'a peut-être mis des battements dans les roues indirectement pour pas que je sorte ce que j'avais à dire parce que ça fait au moins 30 ans que je leur ai dit toi dans l'histoire je disais ça je sais que on cachait la divulgation aux gens etc donc 90% de ce que je dis dans le film est vrai puisque ça touche ma vie à part que je suis pas agent spécial Jonathan Fox mais tout le restant est vrai l'abduction que j'ai suivi dans le film dont je parle dans je suis chez l'hypnothérapeute etc c'est vraiment ce qui s'est passé j'ai eu une régression et il ya des choses que j'ai alors les gens vont dire ouais mais là on fait une régression il peut avoir inventé des choses non non je savais déjà des choses et j'ai complété les trous qui manquaient c'est différent moi je savais déjà puisque j'avais été enlevé qui avait quelque chose avec moi et puis toutes les interactions que j'ai eues dans ma vie avec mon service militaire etc donc quand j'ai fait mon mon hypnose la première fois que je l'ai fait j'avais une quarantaine d'années donc c'est ça fait à peu près même pas dix ans que j'ai fait moi ma première hypnose mais avant ça j'avais vécu plein de choses donc je suis pas parti de zéro pour mon hypnose toi ça c'est important à se dire ouais bah là une hypnose ok tout les gens vont dire c'est discutable et tout chacun moi je trouve pas parce qu'il ya vraiment des choses qui sortent des hypnoses après je te coupe parce que de toute façon il ya des preuves après oui oui alors après oui après il ya des preuves qui sont irréfutables donc là je parce que j'entends beaucoup d'histoires de gens qui sont partis de zéro qui ont fait une hypnose et qui ont découvert des choses ça je respecte ça et j'honore tout à fait ça sauf que là moi je suis pas là dedans je suis allé dans l'hypnose chercher les trous qui manquaient comme par exemple je vais à l'hôpital je me réveille dans l'autobus et entre les deux qu'est ce qui s'est passé donc là la seule chose que j'ai c'est la tâche sur ma radio et puis je sais pas parce que là l'hypnose m'a permis de de faire le lien tu vois bon alors sans vouloir trop m'égarer rive sud origine a été fait volontairement pour commencer la divulgation douce et quand après j'ai commencé à reprendre mon pouvoir dans le sens en me disant attendons j'ai compris que je me suis fait berner et qu'on m'a fortement influencé pour pas que je sorte mon histoire vraie en disant non non laisse ça comme fiction problème c'est que les gens ont mis une étiquette fiction c'est ça oui ouais mais qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux non 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 là je pouvais pas leur dire ben ça c'est vrai ça c'est faux parce que là je perds le concept du film etc donc j'ai dit ok je me suis assis avec ma conjointe mélanie que j'aime et que je que je remercie du fond du coeur qui m'a vraiment repoussé à à reprendre les rênes elle m'a dit mais pourquoi tu refais pas quelque chose mais là c'est tout ce que tu vas dire c'est la vérité a dit on s'en fout du jugement des autres vas-y go fais le et d'un coup j'ai dit ok c'est beau je raconte mon histoire au complet alors les gens ont dit ouais mais un rive sud c'est la suite non non c'est pas la suite ça a rien à voir il va y avoir une suite de rive sud parce que ça 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 s'arrête vraiment comme ça c'est à part rive sud est une fiction réalité il faut comprendre ok donc je vais le finir puisque là il est prévu pour 2023 mais révélation starseed c'est vraiment ma biographie 100% 120 130 mille pour cent vrai de tout donc j'ai fait le premier j'ai mis la table pour que les gens fassent comme ok finalement c'est vrai donc là les gens ont compris avant ça j'ai fait 15 capsules voilà c'est ça on peut voir tout ça sur ton site dans la description alors sur ma chaîne youtube qui s'appelle connexion alien j'ai fait 15 capsules gratuites que les gens peuvent voir dans lesquelles j'explique ma vie sans donner trop de détails sur les endroits parce qu'il faut quand même garder pour une question de sécurité c'est pas une question ouais mais il dit pas tout je vais pas te donner trop de détails non plus mais essentiel là les gens ont été accrochés par mon histoire et là j'ai décidé de faire révélation starseed et d'aller plus loin dans le développement de mes capsules mais j'étais pas encore allé assez loin dans le sens que une fois que les gens ont vu les capsules et qu'ils ont vu révélation starseed là ils ont dit ok là wow c'est du lourd comme histoire la question est arrivée plusieurs fois mais avec tout ce que vous avez vécu dans votre vie depuis votre naissance jusqu'à maintenant 53 ans que j'ai il n'y a pas une seule personne qui a vu et qui a été témoin ben si justement parce que tu ne peux pas vivre tu peux vivre une chose dans ta vie en disant ben j'ai vécu ça dans ma vie avec ma mère et puis elle est morte puis c'est fini ça peut arriver mais quand comme moi tu as des choses répétitives qui se passent c'est quand un peu probable qui est pas une personne qui a été témoin un ami un parent des collègues de travail c'est pas possible en 53 ans de vie tu comprends effectivement ce n'est pas possible parce que j'avais tout ça en main et là j'ai décidé de faire le deuxième oula ben là c'est c'est le coup le coup final quoi parce que là j'ai décidé pendant plus de quatre mois jour et nuit de réunir toutes les preuves que j'avais en ma possession de prendre contact avec des scientifiques du monde entier avec qui j'ai discuté avec le décalage horaire de passer des heures et des journées à faire des tests sur moi avec des appareils électromagnétiques d'ondes cérébrales etc des choses qui vraiment dépassaient la fiction on est vraiment dans le concret puisqu'on est capable maintenant de mesurer les ondes gamma delta des êtres humains veut veut pas tabo t'arracher les cheveux dire mais j'y crois pas si les scientifiques là les scientifiques se sont mis de la partie et j'ai accepté parce que je n'ai pas non plus un rat de laboratoire mais j'ai accepté parce que ces gens là avait une ouverture d'esprit qui était très 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 vaste sur tout ce qui était nicolas tesla einstein etc et travail et cette personne là c'est dan winter le pionnier dans tout ce qui est recherche sur le cerveau et tout ça de me mettre en contact avec lui 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 il vivait en australie donc là en ce moment il est en france mais c'est quelqu'un très très connu il écoute c'est la sommité dans ce domaine là il connaît très bien des gens comme nassim aramein etc donc c'est quelqu'un que j'admire énormément nassim aussi d'ailleurs et j'espère un jour avoir l'occasion de pouvoir lui parler et donc avec tout ça en poche et bien je suis dit ok j'ai appelé j'ai fait des coups de téléphone et puis j'ai dit à mes à mes témoins j'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche qui m'ont dit oui mais oui quoi je vais témoigner jean charles ça fait longtemps que tu t'exposes et j'ai dit mais tu es sûr je peux je peux bruité ton visage changer ta voix non 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 mais non je m'en fous il est temps que les gens sachent et là mon meilleur ami laurent qui 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 était le témoin principal durant plus de 26 27 ans de ma vie au travail où j'étais où la société était à son père lui avait entendu parler justement qu'il y avait un vendeur informatique je travaillais dans le montage vidéo à l'époque qu'on appelait molder tout le monde me surnommait on m'appelait pas jean charles on m'appelait molder c'était mon sobriquet mais en même temps on se foutait un peu de moi tu vois genre on me ridiculisait c'était 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 une boutade c'était drôle et lui a décidé de venir voir à quoi ressemblait molder il se trouve que quand j'étais jeune je ressemblais vraiment en plus à molder donc j'ai des photos c'est assez troublant petite parenthèse donc et lui ben il est devenu mon meilleur ami d'un seul coup la connexion s'est faite donc lui il a tout vu il m'a dit moi je vais parler de tout des hommes en noir j'ai tout parlé de tout ça et ça c'est du pain béni pour moi parce que c'est génial alors je sais que tu vas tirer notre petit numéro vas-y merci de jouer de te prêter aussi mais c'est tellement ah bah là aussi c'est pas mal agartha agartha alors bon ok hop on on change lorsque j'étais enfant très jeune je faisais des rêves qu'on appelle on va dire des rêves mais bon pour moi j'en étais pas parce que j'avais vraiment l'impression d'être sur place et de d'être dans le lieu que je me réveillais le matin avec la sensation que j'avais été vraiment dans un endroit et je sais plus quel âge j'avais peut-être 7 8 ans à peu près j'ai rêvé que j'étais au centre de la terre et ce qui m'avait marqué c'était les couleurs étaient tellement vives qu'on aurait dit qu'on avait mis le contraste et la saturation à fond et tout était difforme il y avait des raisins gros comme des ballons de foot il y avait des fraises gros comme des ballons et il y avait des géants et j'ai vu des dinosaures et je me rappelle que quand je suis revenu dans dans mon corps quand je me suis réveillé j'avais le mot agartha qui qui donc je me dis tiens je suis allé au centre de la terre et là à ce moment là mes parents étaient quand même très à l'écoute de moi ils l'ont toujours été et mon père m'a dit oui ça me rappelle un truc l'amiral bird qui est allé au centre de la terre etc qu'a raconté donc mon père se met en recherche d'un d'un livre aux éditions albin michel qui s'appelle la terre creuse et ce bouquin n'a pas vraiment fait du bruit parce qu'il a été retiré il paraît que des mystérieux hommes en noir sont mis dans toutes les librairies retirer tous les bouquins pour pas que les gens sachent et là ça a été indiana jones mon père a fait toutes les brocantes du coin et chercher le bouquin de et à un moment donné nous étions en vendée un petit marché le gars vendait des petits bouquins un bouquiniste il dit bah moi je l'ai je l'ai vu mon père il dit vous l'avez il dit je vous l'amène demain attend attend de voir demain on verra bien le lendemain il arrive avec le bouquin tout cornée tout jaunis c'était le bouquin de la terre creuse mon père louvre et lit dedans que l'amiral bird était au milieu du centre de la terre soi-disant mais attention accroche tatuque comme on dit ici il décrit qu'à l'intérieur tout était géant et il dit les raisins et les fruits étaient gros comme des ballons de football et il dit il y avait des géants et il y avait des animaux préhistoriques et que probablement nancy venait donc le monstre du loch ness par un boyau dans le loch ness du centre de la terre et là je me suis dit toi je t'en parle puis j'ai des frissons et là je me suis dit ok je veux bien avoir l'esprit imaginatif je veux bien être un enfant qui fait des rêves bizarre mais de là ce que ce que j'ai dit soit dans le livre de l'amiral bird c'était quand même très fort alors voilà pour la petite anecdote de l'agartha mon ami waoua un autre un autre un autre c'est quoi ça michael qui c'est michael oh michael salla michael salla pas michael michael salla du mon ami mike alors michael salla c'est la référence mondiale de l'exopolitique qui touche à tout ce qui est extraterrestre c'est quelqu'un qui est depuis des années là dedans et qui a été comment je pourrais dire un petit peu on lui a montré la porte lorsqu'il a commencé à l'université à montrer son point de vue c'est quelqu'un qui est mondialement connu qui a fait des livres sur la force spatiale galactique et tout ce qui touche aux extraterrestres aux programmes spatiaux notamment au début il en avait parlé avec cory good avec emery smith et puis il y avait randy crammer aussi etc etc et je me suis dit un jour j'aimerais bien rencontrer ce monsieur mais lorsque j'ai acheté son premier bouquin je ne le connaissais pas j'avais raconté tout tout ce qui était dans son bouquin je l'avais déjà raconté avant en privé et là je me suis dit merde si j'en avais parlé avant on m'aurait dit ben oui mais j'en ai parlé avant mais on m'a dit n'en parle pas fait que c'est comme si j'étais alors là j'étais un petit peu pris entre l'arbre et l'écorce et là je me dis mais qu'est ce que je vais faire comment je vais faire j'aimerais bien rencontrer ce monsieur et je regarde dans son livre où il vit il vit à ce moment là à hawaï là je me dis ben là il ya zéro chance que je le rencontre je suis à montréal on s'entend que bon et là mon grand ami que je salue j'enrivais me dit jean charles mon ami est ce que tu crois au synchronicité de la vie là je dis bah écoute ouais vas-y shoot il me dit tu vas rencontrer michael salat je dis ok ouais je suis non mais jean c'est pas possible il habite à hawaï il doit mais si je te dis que hawaii vient vers nous comment ça il dit ben écoute avec marilyn rosner nous allons faire venir michael à montréal pour faire une conférence sur l'exo politique et tu vas pouvoir le rencontrer là j'étais là oh my god ok là tu te dis là je dis ok d'accord et là à ce moment là j'envoie mon film rive sud origine qui est dédicacé au début à michael salat je lui envoie curieusement je dis va va me répondre il me répond il me dit merci pour votre film et votre belle dédicace au début je viens à montréal peut-être aurons nous l'occasion de nous voir etc etc j'ai voir michael salat m'a répondu wow j'étais content et là je lui dis si je peux me permettre je voudrais pas trop abuser mais j'aimerais vous demander quelque chose il me dit vas-y demande moi je dis j'aimerais ça que vous jouiez dans mon deuxième rive sud origine oui et là il me dit avec un grand plaisir et un grand honneur j'accepte là j'avais les jambes complètement molles parce que je me suis dit mais mais c'est un truc de dingue et là il arrive à à montréal et à montréal nous avons tourné une scène dans la chambre d'hôtel où il joue son propre rôle bien sûr et jonathan fox s'en va à la chambre d'hôtel rencontrer un contact et je vais rencontrer michael salat et là et pour certaines scènes j'enrivais s'est prêté au jeu du caméraman merci jean il est venu filmer parce que je pouvais pas filmer en même temps donc et michael me dit écoute on va filmer ta scène et puis si jamais tu viens à hawaii moi je dis ben là ça m'étonnerait que je vienne à oui j'ai dit vous êtes là c'est le principal mais quand j'ai filmé la scène pour rive sud 2 je me suis dit je vais là je vais la filmer de manière à ce que ou je peux l'arrêter là où je peux la continuer c'est comme faire une version où je peux la lier avec autre chose et on sympathise le contact passe très très bien et super heureux de me voir et puis de voir mélanie aussi et quelques mois plus tard une occasion en or se présente je peux partir à hawaii avec avec ma femme retrouver michael pour deux semaines de vacances je pars à hawaii et là comme tu peux l'imaginer ma scène que j'avais tourné volontairement pour la continuer ou pas mais continue et là avec le décor d'hawaii avec tout ce qui sait que tu peux imaginer les plans incroyable la lave de volcans les les tout tout ça avec un drone et tout ça etc donc et petite parenthèse j'avais décidé puisque c'est l'anniversaire de ma femme et qu'en plus aller le 5 février donc on restait qu'un jour donc il y avait le 5 février plus la saint valentin qui était dedans donc on s'est dit imagine coup double je me suis dit je vais la demander je ferme la demande mais là je préviens personne on arrive en haut du mona kéa qui est la plus grande montagne au monde 1 en eau et je dis à michael au dernier moment michael il me dit quoi j'ai un truc à demander il ya beaucoup de choses à me demander ce garçon j'ai dit voilà je vais faire ça il me fait oui j'ai dit yes et là je demande la main de mélanie et le témoin c'est michael ça là et michael était très ému parce qu'il me dit que là où j'ai posé le genou c'est précisément où il a posé le sien pour demander la main de sa femme ça aurait pu être ailleurs non 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 mais c'est un truc de dingue et là alors forcément nous sommes très très liés et après ça j'ai parlé à michael que je préparais un documentaire sur ma vie et là il m'a dit écoute j'aimerais ça t'interviewer quand tu auras tu auras deux minutes etc mais michael est quelqu'un de très de très méticuleux il interroge pas n'importe qui quand tu m'avais dit qu'il était attendu trois ans vraiment pour plus de deux ans où il m'a demandé des tonnes de références des tonnes d'enquête des papiers officielles personnelles qui l'a gardé pour lui et quand il a vu que c'était bon là il a décidé de m'interviewer et là j'ai fait quatre entrevues avec lui et la dernière eh ben la la première c'était pour parler de la space force etc alors lui évidemment il s'est porté garant pour moi pour la simple raison qu'il avait tout dans les mains il savait très bien tiens bonjour le chat il savait on te m'avait prévenu il savait très bien il savait très bien que ce que je disais était vrai puisque lui il avait tout il avait mené une enquête sur moi alors quand les gens disaient ouais mais bon michael salla il interroge des gens michael pour la première fois a pris la plume et a écrit ce qui ne fait jamais il dit écoutez excusez moi de vous déranger mais je peux pas vous laisser dire une chose pareille parce que ça fait plus de deux ans et demi que j'enquête sur jean charles et je peux vous assurer que je prendrais pas le risque de parler en son en mon nom si c'était pas vrai donc là silence radio et là j'ai j'ai décidé de faire relation starseed 1 et là il a fait le lancement mondial pour la version américaine et pour le 2 je dis j'aimerais que tu le lances et il a lancé la version aussi américaine du deuxième il ya une semaine et demie donc ça vient ça vient de sortir je le dis aussi oui exactement donc ce film on peut le louer et ce qui est formidable c'est que c'est pas une location de 20 et de 48 heures non c'est tout le temps une fois qu'on l'a loué on peut le voir et le revoir et ça vaut le coup de le revoir moi je vous reverrai alors alors les la 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 le truc important c'est que il est en location parce qu'il est en location vous pouvez le voir indéfiniment mais il n'est pas téléchargeable c'est pour éviter le piratage bien sûr on me dira on peut toujours pirater les choses mais bon c'est pour pour éviter c'est vrai là voilà on rentre plus dans le truc hybridation est ce que tu veux ou pas parler de ça ben ça dépend qu'est ce que tu veux dire par là par rapport à qui j'ai vu j'ai vu dans des vaisseaux des 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 hybrides puisque j'ai travaillé dans l'espace avec ça fait bizarre quand tu dis ça les gens disent qu'est ce qu'ils racontent c'est ça c'est parce que les gens qui vont prendre directement montrent l'entrevue et qui me connaissent et quand vu mes capsules ils vont adorer les gens qui ne connaissent qu'ils savent pas qui je suis qui prennent l'entrevue la dernière où j'ai lancé mon documentaire le 2 c'est qui ce monsieur est dans l'espace mais qu'est ce que c'est que ce fou c'est la première chose qu'ils pensent alors je dis mais regardez mes capsules pour comprendre j'ai pas le temps alors évidemment je veux dire si tu dis à quelqu'un là il ya ce monsieur ce monsieur détient la vérité sous disant je n'ai pas dit que je détenais la vérité la seule chose que je dis c'est je détiens la vérité sur ma vie sur ce que j'ai vécu moi c'est quand même ça m'appartient quand même je veux dire j'ai vécu ça le restant tout ce qui est historique machin je laisse ça aux historiens et il ya des gens qui sont très qualifiés pour ça mais en ce qui concerne ma vie oui c'est la vérité donc oui c'est un documentaire unique et oui je le vends parce que comme un écrivain qui fait sa biographie il va pas la donner et on ne vit pas d'osmose donc c'est normal et ça fait quand même deux heures et demie donc en ce qui concerne l'hybridation j'ai travaillé dans l'espace avec différentes personnes lorsque j'étais dans la space force il y avait des êtres qui était mi-homme mi-chat mi-homme mi-chien qui était mi-gris mi-humain beaucoup de hybridation il y avait des gens qui étaient normaux mais qui avaient des yeux de félin c'est ça on parle d'hybridation sur quelque chose qui est mélangé toujours bienveillant toujours très gentil mais c'est ça c'est spécial de raconter ça comme ça aussi aussi aisément que je le fais mais je suis pas le seul à raconter ce genre de choses je veux dire des gens comme tony rodrig qui est un de mes amis que je salue à l'automne et elena aussi d'un an aussi qui qui voit oui très important je pensais que c'est avec elle c'est grâce à elle aussi que j'ai j'étais complètement scotché avec ton histoire ensemble les deux et que oui vous étiez tous les deux vous étiez sur le même vaisseau et oui en direct je l'ai vu après évidemment mais vous étiez vous en direct et oui retrouviez des endroits précis dans le tout à fait tout à fait et quel vaisseau c'était le solaris et l'excelsior alors l'excelsior surtout c'est un vaisseau mère dans lequel on allait passer du bon temps il y avait une cafétéria etc etc donc là les gens dira ça fait star trek star wars oui je 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 le conçois je suis tout à fait d'accord avec vous sauf que je ne connaissais pas cette personne et elle avait déjà écrit son livre je ne moi la seule chose que je connaissais d'elena d'adam c'est que c'était une personne qui avait étudié tout ce qui était druidique pour moi c'était vraiment une personne comme une chaman une magicienne brosséliande la bretagne et j'avais entendu un truc en rapport avec les extraterrestres mais sans plus et que c'était une grande archéologue that's it là j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à son histoire et j'ai découvert qu'elle avait été enlevée puis qu'elle avait été sauvée puis j'ai dit roi c'est intéressant mais là rien de plus et je n'ai pas contacté j'ai pas fait oui je veux être amis facebook ni rien c'est parce que j'ai fait l'entrevue avec michael qu'elle m'a écrit en me disant bonjour jean charles je suis française j'aimerais bien avoir une entrevue victoire dans mon émission je dis bonjour elena etc oui ça ferait plaisir puis j'avais un lien bizarre avec cette personne que j'ai toujours d'ailleurs qui était un lien très fort fraternel et là je me suis dit bon c'est bizarre tu sais déjà vu surtout dans mon cas en rapport avec ça j'ai peut-être croisé beaucoup de gens en haut et tout et là ben là on fait on fait une émission mais dans l'émission on sait pas ce qui va se passer c'est vraiment un truc de dingue et là on se met à découvrir d'ailleurs à un moment donné on en pleure parce que on se met à découvrir des trucs des lieux des endroits une cafétéria un bar avec dedans une boisson bleue qu'on nous sert et tout mais on s'était pas parlé on se connaissait pas c'est ça les gens alors alors les c'est tout ce que les gens c'est tout ce que les gens ont dit quand ils ont vu ça ils sont ils ont été scotchés donc il y en a un qui a dit il n'y a qu'une seule solution ils sont de mèche oh non je te jure c'est vrai alors là tout le monde a dit ils sont tous de mèche moi et moi et l'éna non non lui et l'éna tony dany et tout le monde enfin là c'est une conspiration de mèche attendez vous allez penser que ces gens là ont mis leur notoriété et leur vie depuis 30 40 ans pour ma pomme à moi pourquoi ben pour se faire connaître ils ont pas besoin de moi pour se faire connaître ces gens là c'est simplement que tout ce que j'ai dit il y a des gens qui avaient ces informations secrètes comme mon ami dan willis que je salue qui est un des très grands divulgateurs de ce qui s'est passé au disclosure project avec le docteur steven greer en 2001 qui était un congrès qui est passé sous silence parce qu'il s'est passé une catastrophe autre en le 11 septembre eh bien là il y avait 500 personnes des militaires des de tout et j'ai vu un morceau et franchement je comprends même pas qu'ils aient pas médiatiser ça parce que c'est du lourd mon gars des gens qui ont 30 ans 40 ans qui sont des anciens colonels et tout et ils parlent de tout de tout on dirait qu'aux états unis sont un petit peu plus ouvert en france c'est tout de suite ouais c'est star wars capitaine flamme etc le gars il mais les gens je les comprends aussi parce que c'est dur à avaler mais quand quelqu'un t'amène admettons des preuves des témoins oculaires des preuves scientifiques des preuves physiques comme ce qu'il ya dans mon documentaire c'est sûr que tu peux pas comme j'ai dit l'autre fois tu vois mes 15 capsules tu vois révélation star site 1 et le 2 tu peux pas la fin dire n'importe quoi tu peux pas dire ça et moi j'ai des gens qui m'ont écrit écoutez vous avez été un brave monsieur je vous crois vous avez à être crédible je vais vous donner le bénéfice du doute chose rare moi je suis très sceptique je vais regarder votre film j'ai dit merci beaucoup c'est déjà un repas le gars m'a écrit une tartine je m'excuse vous avez complètement changé ma perception voilà comment peut-on imaginer une histoire pareille sur plus de 40 ans avec vos propres parents avec des preuves physiques et des témoins que tout corrobore tout les âges les photos les dates tout c'est pas possible ça n'est pas possible donc vous m'avez convaincu je dis bah écoutez je suis content et je vais en parler autour de moi mais j'ai mais c'est sûr tu sais quand tu dis à quelqu'un prouve moi ça tu le prouves et fait oh mais c'est pas une preuve maintenant tu me demandes de te le prouver je te le prouve envole toi alors c'est un effet d'optique c'est le déni quoi s'appelle le déni c'est à dire mauvaise foi mauvaise foi passer mauvaise foi ou le déni parce que c'est trop pour eux mais après justement par des films par des livres qui est pour moi les livres les films tout ça c'est ça vient nous réveiller des mémoires ça tout à fait porte et tout à coup tu le dis tu dis une phrase l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne n'est pas une fracture du crâne voilà c'est pierre des proches qui disait ça ah c'est des proches bon je reprends un petit papier parce qu'on est bien sûr je m'excuse un masque là je suis bavard mais c'est tellement intéressant oui là aussi bon peut-être tu n'es pas obligé de répondre choisi dans le sens que pourquoi tu as été choisi ah bah oui mais je vais le dire je vais le dire c'est important parce que là justement il ya quelqu'un qui a essayé de m'envoyer une flèche ce week-end en disant à l'émission éveil homme que je salue mon ami nicolas turban quelqu'un a dit oui j'ai écouté son histoire un petit peu rocambolesque tirer par les cheveux pourquoi tirer par les cheveux je dire si j'amène des profs pas tirer par les cheveux c'est différent il dit puis quand il a commencé à dire qu'il était l'élu j'ai décroché j'ai jamais dit ça j'ai jamais dit que j'étais l'élu si toi tu as décidé de penser que par association tu as pensé que j'ai pas dit ça j'ai dit que j'avais été choisi par la mente quand j'étais à l'hôpital et que je me suis retrouvé avec tous les enfants dans un couloir il faut quand même que j'explique pourquoi oui donc j'ai eu une installation pendant que j'étais en colonie de vacances en france j'ai été hospitalisé d'urgence et quand on a vu que je me plaignais vraiment de ma tête on a décidé de me faire une radiographie parce que c'était pas normal je sentais comme un battement de coeur dans ma tête c'est c'était pas normal c'était pas une insulation pour eux et là quand on fait la radiographie ils ont découvert une tâche donc ils ont dit merde ça doit être une poussière donc ils ont recommencé la radiographie et sur la radiographie finalement il y avait toujours cette tâche et c'était pas une tâche était comme une espèce de petite gélule métallique comme un tic tac et là ils m'ont ils m'ont mis dans une chambre en observation avec un soluté dans le bras pour m'envoyer beaucoup de glucose parce que j'étais complètement déshydraté et dans la nuit il ya un médecin qui est rentré avec ma radiographie et un militaire et ils ont commencé à parler entre eux et je comprenais pas ce qu'ils disaient parce que le militaire parlait allemand alors j'accélère un peu mon histoire dans la nuit je perds connaissance quand je rouvre les yeux je suis secoué par quelqu'un un vieux militaire avec les cheveux blancs les yeux bleus qui me dit dépêche toi lève toi suis moi on va louper le seau et là je me retrouve dans un ascenseur qui descend très profondément dans ce fameux hôpital que je trouve vraiment très 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 profond là je suis un peu en panique les lumières descendent un petit peu vraiment comme si j'avais peur le militaire me dit t'inquiète pas tout va bien respire tu es en sécurité et là les lumières s'arrêtent les portes de l'ascenseur s'ouvre mais c'est pas les portes par lesquelles on est rentré c'est d'autres portes qui apparaissent et je me retrouve dans un grand hangar et dans ce hangar il ya plein d'enfants en jaquette d'hôpital et il me dit c'est là que ça s'arrête pour moi continue tout seul là j'ai ok j'avance vers une table j'ai pas peur je suis confiant il ya quelque chose en moi qui me dit tu ne crains rien et là il ya une femme qui me dit mets ta main dans la boîte il ya une petite boîte il ya une lumière qui est passé sur moi je sentis un picotement c'était pour lire mon adn et en même temps une combinaison avec un emblème de cheval ailé dessus et elle me dit mais ça et va rejoindre les autres dans la line up là qu'il ya le la ligne et je vais là dedans il ya une forte lumière et je suis aspiré par la lumière j'ai un étourdissement c'est comme quand tu te relèves et que tu fais tes lacets de chaussures et là quand j'arrive de l'autre côté je de nouveau dans un hangar et là les garçons et les filles sont séparés et ils testent nos peurs beaucoup échouent sauf moi et là j'arrive devant le même militaire radiologue avec le avec le militaire avec le radiologue et il dit c'est l'enfant dont je vous ai parlé il me fait signe de venir et il me dit va dans la pièce sombre qui est là bas je rentre dans la pièce sombre et là dans l'obscurité je sens une sorte d'appréhension pas une peur mais d'appréhension et de l'obscurité sort une menthe religieuse immense qui arrive vers moi et qui pose sa grosse patte velue sur mon épaule en me disant ne crains rien par télépathie tu as été choisi et là pauvre je perds connaissance et quand je me réveille je suis dans la chambre d'hôpital et là je dis mais qu'est ce que je viens qu'est ce que je viens de vivre là et là je repars dans les pommes et d'un coup je suis réveillé par un klaxon pop pop c'est là que je te dis et là quand je rouvre les yeux je suis avec mon sac sur les genoux dans l'autobus et je repars au camp de vacances sauf que là j'ai perdu un bout là je sais que je me suis réveillé dans mon lit je ressens encore la patte sur l'épaule tu comprends fait que là quand je me suis réveillé avec le sac j'ai fait il ya un problème là et après ça j'arrive au camp de vacances je raconte à mes petits amis ce que j'ai vécu de bizarre ils se foutent de ma gueule bien sûr tu es un fou tu es ainsi là je pars en larmes je suis là j'ai j'ai 13 ans je capote je me dis mais mais qu'est ce que c'est que ça j'ai pas rêvé j'ai vécu quelque chose d'énorme fait que là je passe en pleine nuit par la fenêtre du chalet et je décide d'aller dans un grand champ et je m'as suis en tailleur en indien puis je regarde le ciel et alors et alors c'est toujours assez parce que c'est très très fort reprends ton souffle là parce que moi aussi et là et là et là je dis j'en peux plus je dis venez me chercher je veux partir d'où je suis et là il y a une étoile qui se déplace et d'un seul coup l'étoile devient un disque et là je suis aspiré par ce disque et je me retrouve dans un vaisseau et là dans ce vaisseau il ya un être la peau verte les yeux rouges en combinaison qui s'appelle victor et qui me dit bienvenue à bord du solaris et là il ya d'autres extraterrestres qui sont là et là il ya une femme blonde qui se pointe avec des grands yeux bleus qui s'appelle maria et qui me dit suis moi et là on s'en va dans une pièce comme une salle de classe il ya plein d'élèves c'est que des élèves qui ont des têtes d'extraterrestres c'est pas des humains elle dit tu es le seul humain ici à part un au bout là bas et c'est david rousseau et david rousseau raconté la même histoire mais de son point de vue à lui dans l'autre sens pour david rousseau oui je les montre juste à l'écran là voilà ça aussi je m'excuse parce qu'à chaque fois que ça dépend des fois quand je parle de ma première rencontre avec victor ou quand je parle de ce qui s'est passé on dirait que si tu veux émotionnellement ça vient ça vient me chercher je suis pas capable d'aider dans mon entrevue on l'avait recommencé cinq fois avec mélanie j'ai abandonné auquel laisse tomber on va la faire tant pis ici ici aussi là mais je suis ému je pourrais pas faire autrement et les gens disaient il ya un truc qui est bizarre c'est parce que une émotion qui arrive subitement comme ça on peut pas la contrôler tu as beau être un bon acteur c'est impossible c'est une preuve j'allais dire mais oui mais pour certains ça n'est pas mais d'autres m'ont dit mais non tu peux pas et des gens à un moment donné au début début moi je suis français donc je fais du mieux que je peux en anglais la première entrevue que j'ai eu avec michael j'ai dit à michael écoute j'ai pas envie d'avoir l'air ridicule dis moi les questions que tu vas me poser pour que je puisse répondre en anglais et les gens voyaient que je lisais dans le sens que j'avais mes réponses pas parce que je mentais mais les gens diront ouais mais il ment parce que il lit bah oui crétin je je lis parce que je suis français va demander un américain il va dire je suis heureux il parle pas bien le français il doit mentir et donc à un moment donné j'ai dit ok là j'en ai plein le dos je vais parler du mieux que je peux en anglais c'est pas grave et puis si vous foutez de moi parce que j'ai un accent et ben c'est pas grave je vais parler comme jean claude van damme que j'estime beaucoup que je trouve extraordinaire en passant mais c'est parce qu'on s'est moqué beaucoup de lui quand il faisait des anglicismes etc donc là je me suis je vais parler comme je peux et puis c'est ça passe ou ça casse et je m'en fous et au moins j'aurai le courage de parler comme et ben ça a marché voilà voilà on dit c'est mieux et quelqu'un a marqué quelque chose de très intéressant et ça m'a vraiment touché m'a dit je crois ce monsieur un parce qu'il avait utilisé la synergologie pour voir un peu les gestes etc mais toi des fois je fais ça parce que j'ai une crotte d'oeil ou que j'ai de la moustache ça me pique il touche le un moment donné il ment ou il touche le braille comment un moment donné là tu peux avoir envie de te gratter la tête ou c'est pas n'importe quoi bon quelqu'un dit ce monsieur ne peut pas mentir pour la simple raison qu'il est français et qui doit penser dans une autre langue en même temps pour raconter sa vie et le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps il peut pas se souvenir d'un souvenir se rappeler d'un souvenir d'il ya 25 ans penser dans son cerveau à le traduire dans une autre langue qui est pas la sienne tout en mentant en même temps donc là j'ai dit oh bravo merci beaucoup enfin une personne intelligente parce que va mentir en espagnol et gratte est français et que tu parles la peine espagnol bon courage donc donc c'est ça donc après les gens ils font ce qu'ils veulent et me croient ou ils ne croient pas mais arrivé au stade j'en suis arrivé avec révélation starside 2 et tout ce qui s'est passé mon narratif n'a jamais changé et pourquoi j'ai fait intervenir mes parents mon cher ami dans montre dans mon film c'est parce que au moment où ma mère a dit ça je te jure j'avais le goût de pleurer je dis maman à partir de quel âge j'ai commencé à parler d'extraterrestres elle a dit boire six sept ans à peu près alors là on est on est vraiment très loin de corégoût qui a commencé à parler en 2014 mais de tout fait que là tu t'imagines à six sept ans dans quelle année on était ouais oui oui en 10 1976 oui et maintenant c'est le bon moment quoi oui tous les gens voilà les esprits s'ouvrent les gens c'est bien sûr et c'est le bon moment ok reprends-toi reprends-toi merci pour ces voilà pour ta confiance aussi et de nous offrir ça parce que tes silences étaient très très beau très très rempli et voilà bon alors je prends un autre on va voir si c'est un peu plus léger cette fois qu'est ce que c'est ça ah ça m'intéresse 20 bacs 20 bacs ben oui ben oui alors on y est là on est en plein dedans parce que là et là c'est et c'est pas péjoratif ni insultant quand quelqu'un ne connaît pas quelque chose moi je connais rien à la mécanique c'est pas pour ça que je suis con comme une planche mais bon ben c'est ça les gens disent ouais il se prend pour qui qu'on comprendra pas mais c'est pas méchant tu vas pas aller expliquer la théorie de la relativité à un enfant de cinq ans c'est parce qu'il est pas arrivé là bon ben là quand je vais expliquer le 20 bacs faut bien savoir que si les gens démarrent de rien ça va frapper comme un autobus ça c'est sûr donc en théorie en théorie et je parle dans des technologies que nous ne connaissons pas encore c'est ça qu'il faut je veux dire dans les années 30 quand on disait que l'homme irait à 100 km heure on disait jamais de la vie il va imploser ses organes vont exploser là on va à mac 4 mac 5 et les mecs dans les dans les centrifugeuses ils vont plus vite que ça ils perdent connaissance et tout ça bon donc je vais parler de ce que je sais de ce que j'ai vu et de ce qui m'est arrivé et qui rejoint toutes les gens comme emery smith tony etc etc randy visiblement la technologie qui est utilisée dans le futur ils sont capables de prendre une personne admettons on va prendre un exemple au volant de sa voiture à un feu rouge le gars attend le verre ok il est avec sa ceinture de sécurité et pendant le temps que le feu passe au vert ils sont capables de l'abducté et de lui faire faire un nombre d'années et de le remettre après dans la même position lorsque le feu va passer au vert et la seule chose que le gars va se souvenir c'est non voilà et après avoir des flashs sauf que les flashs qu'il a sont des flashs d'une vie bien remplie c'est pas en bas j'ai été à tel endroit je me souviens le gars il sait qu'il a servi d'entendre dans un truc il a des noms de personnes il a des grades il veut dire et c'est ça et là une fois que on utilise pour faire admettons 20 ans dans dans un programme spatial secret après ils sont capables de te mettre dans un caisson et de te faire reculer dans la ligne de temps alors les gens ont dit ouais mais là tu as disparu pendant 20 ans ses parents ils sont pas inquiétés mais non pour eux il s'est passé le moment d'une minute et dans mon cas à moi c'est une heure alors en une heure dans l'espace il peut se passer des dizaines d'années je peux te le dire et donc là pendant le temps et alors effectivement quand les gens disent ouais mais quand il a disparu pendant 20 ans ses parents sont pas inquiétés pour mes parents il s'est passé une heure par contre elle est réelle cette heure là c'est pas comme quelqu'un qui va manger une cuillerée de cornflakes et qui va dire j'ai eu un moment d'absence et puis là il s'est passé 20 ans c'est dur à imaginer parce que là les gens ben non il a pas disparu il est en train de manger moi c'est pas le cas moi j'ai réellement disparu et mes parents sont témoins de ça une heure donc pendant cette heure là si admettons j'ai été abducté comme c'est le cas dans dans un espace temps différent cette heure là peut correspondre à 20 ans dans l'espace temps donc là quand les gens disent ouais mais là les parents sont pas inquiétés oui ils sont inquiétés pendant une heure s'il n'y avait rien eu de ça en disant j'ai rêvé ça mes parents bah moi je crois mon fils mais il n'a jamais bougé il était en face de nous c'est difficile à croire mais quand tu as une vraie disparition de gens qui ont des temps manquants de 3 à 4 heures ou qui ont disparu pendant des jours et qu'on retrouve dans la forêt tout nu en train d'errer etc là il y a réellement une disparition physique et moi c'est ce qui s'est passé donc en plus tu as tu as enquêté tu tu es ah oui mais toujours directeur adjoint au fait du non non je suis plus directeur adjoint du mufon parce que j'avais je faisais tellement de choses alors le le mufon c'est le mutual il faut network c'est la plus grosse institution à but non lucratif dans le monde qui fait des enquêtes sur les abductions et sur les événements extraterrestres depuis 1969 donc ça fait 53 ans que ça existe ils ont des chapitres un peu partout dans le monde en france au canada aux états unis dans tous les pays du monde et c'est pour le bénéfice de l'humanité c'est à dire qu'il ya c'est pour faire des recherches et montrer aux gens ce qui se passe etc il ya différentes catégories il ya dedans des groupes qui s'occupe uniquement des abductions comme le groupe irti qui est ces expériences research team qui 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 travaillent sur les cas extrêmes comme betty barnille etc etc et il ya des gens qui sont au cas au canada ici au québec qui qui sont dans ce dans cette dans ce irti que je salue d'ailleurs éric tessier mon ami et kevin wrango qui sont dans ce groupe là il y en a aussi en france un un a un peu partout et et ça permet de 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 centraliser les informations qu'on a alors pas toutes parce qu'il y a des informations qui sont sensibles auxquelles les gens ne veulent pas donner leur identité donc on a on ne peut pas mettons les gens il ya des choses qu'on peut pas dire parce que les gens un ne veulent pas pour leur notoriété, encore une fois. Et puis, il y a des choses qu'on peut dire. Donc, tous les crop circles avec les ronds dans les champs, etc. On a déjà eu affaire à ça au Québec, tu sais. On a déjà eu des crop circles. On a envoyé ça dans des tubes. On a envoyé ça, je pense que c'était dans le Missouri, je pense. Et ils ont analysé, ils ont vu que l'ADN du blé avait été changé, cristallisé par une micro-onde pulsée. À moins d'avoir un micro-onde avec une rallonge dans le champ. Ce n'est pas des petits vieux avec des raquettes. Il y a des gens qui disent, ils ont vu des lumières en pleine nuit, ça a duré une fraction de seconde, mais il y avait des cercles. On a enquêté là-dessus, j'ai enquêté là-dessus avec mes amis du MUFON et on a découvert des choses assez hallucinantes. Tu vois, par exemple, le blé au milieu était complètement cuit et autour, il était encore juteux, etc. Et le gars du fermier ne comprenait rien. Ça faisait 20 ans qu'il cultivait, il dit « Je n'ai jamais vu ça ». Les blés étaient entrecroisés comme ça, toutes couchées et je te dis, ils étaient cuits. Au milieu. Donc, sa récolte était foutue, au gars. Donc, il ne pouvait pas... Je sais, je sais. Attends, je ne vais pas répondre à ta question. Je ne suis plus directeur adjoint. Oui, oui, voilà. Tu n'es plus directeur. Non, non. J'ai comme fait une pause. Oui, oui. J'ai fait une pause parce que j'étais occupé sur mes tournages et je suis revenu. Et là, je suis directeur des enquêtes. L'autre, j'étais directeur adjoint de Mufon Québec. Je suis parti de mon poste parce que j'avais trop de trucs à faire. Et là, en ce moment, c'est pareil, je suis un petit peu en stand-by. Mais tout va bien. Mais je ne veux pas lier les deux. Attention, c'est important. Je ne veux pas lier les deux. Le Mufon, c'est le Mufon. Et ma vie, c'est ça. Donc, le Mufon ne cautionne pas forcément ce que je fais dans ma vie. Donc, il ne faut pas dire « Ah, c'est parce que je suis du Mufon. » Non, non, non. Je n'ai pas besoin du Mufon que je respecte. Il n'y a aucun problème. Mais ce que moi, j'ai vécu dans ma vie, je n'ai pas un coup de tampon du Mufon pour me dire « Oui, c'est vrai, on valide ce monsieur. » Il faut vraiment remettre à César ce qui est à César. Je ne veux pas associer les deux. Ce que je fais là et autre chose dans ma vie, c'est complètement différent. C'est important de le souligner. Alors, on va aller encore plus loin là. Ta-da ! Sauvetage. Ah, ben oui. Tu veux en parler ? Sauvetage dans l'espace ? Oui. Ben oui, ben oui. Je faisais partie d'une groupe, d'une tactical team. Et j'étais avec différentes personnes dans mon équipe tactique. J'avais des humains et des hybrides. Et puis, notre mission était, en tant que super soldat, d'aller chercher des esclaves qui étaient sur des planètes comme Mars, Cérès. Probablement, c'est peut-être là que j'ai rencontré Tony Rodrigue, puisque Tony a fait un livre qui s'appelle « Esclaves sur Cérès ». Et je ne connaissais pas son bouquin. Il n'était pas encore sorti. Lorsque j'ai fait, comment dirais-je, pas ma régression, mais mes souvenirs sont revenus. C'était neuf mois avant qu'il sorte son livre. Et j'avais nommé dedans les missions que j'avais faites, dont une mission récente qui s'appelle « Artemis Luna » et qui vient d'arriver il y a deux semaines dans les informations en disant que la prochaine mission de la Lune s'appelait « Artemis ». « Artemis Luna ». Étrange. Et la Chine qui va faire des bases souterraines dans la Lune. Petite parenthèse, avec un vaisseau de 20 km de long. Deuxième parenthèse. Donc, j'étais missionné pour aller chercher des esclaves avec mon équipe tactique. Et je me suis retrouvé face à face avec des dracos, dont notamment un draco noir, très rare, hyper virulent et dangereux. Et on avait sur nous des ceintures de protection qu'on pouvait enclencher pour avoir un champ de force pour se protéger. Et il faut savoir une chose, c'est que dans l'entraînement qu'on a eu quand on était enfant avec moi et David et d'autres personnes, la menthe religieuse nous apprenait à brouiller nos signals mentaux pour pas que l'adversaire sache ce qu'on allait penser. Donc, il fallait, t'imagines, il fallait penser différemment avant de se battre. C'est quand même assez balèze. Sauf qu'au moment où on est arrivé dans l'enceinte de l'endroit où il y avait les esclaves, eh bien, David Rousseau avait senti un danger ce jour-là pour moi. Et je n'avais pas comme... J'avais prêté attention oui et non, mais en même temps, j'étais tellement focus sur ma mission que j'aurais dû l'écouter. Et je me suis retrouvé face à face avec ce Draco et je n'avais pas enclenché le bouton de ma ceinture. Et quand je m'en suis rendu compte, lui, il l'a vu avant. Il l'a su avant. La fraction de seconde. Et là, sa queue est partie. Elle a sifflé dans l'air. Le bout de la queue du Draco avait comme une espèce de truc osseux. Et il m'a tranché, mon ami, sur le côté là. Mais comme ça. Je suis tombé dans une douleur incroyable. J'étais à moitié mort. Et là, David était avec son autre équipe tactique. Là, ils ont tiré sur le Draco qui est parti dans une poussière de lumière. Ils l'ont dégommé. Et là, il a crié venez le chercher, venez le chercher. Là, ils m'ont pris. Ils m'ont mis sur une espèce de brancard électromagnétique. Je suis parti dans le Solaris et je suis allé dans un medbed. Voilà. Est-ce que tu peux parler de medbed ? Alors, le medbed est un lit énergétique avec des cristaux en haut dans un liquide dans lequel tu flottes. Tu sais, comme entre les deux, entre deux eaux, c'est le cas de le dire. Et ça permet de régénérer jusqu'à un certain point rapidement. Sauf que moi, ça a pris plus de temps parce que j'étais vraiment au destroy. Je te le dis, ce n'était pas bon. Tout le monde pensait que j'étais mort. Et donc, là, j'ai senti une chaleur m'envahir et tout ça. Et puis, quand j'ai réouvert les yeux, j'étais rétabli, j'étais guéri. Et la chose étrange, c'est qu'après ça, nous sommes allés sur l'Excelcior boire un verre pour fêter mon retour. et nous avons bu une boisson bleue. Et c'est là qu'intervient justement le fait que, lui s'en souvient, David s'en souvient, mais qu'Elena sort d'un seul coup, regarde mon livre, écrit, je ne sais pas, bien avant que je la connaisse, boisson bleue, le bar, le même bar, et que derrière elle, sur son mur, la tapisserie, c'est le vaisseau de mon film, l'Excelcior. Une chance sur combien ? Alors, je comprends que les gens qui vont écouter cette émission que nous faisons, qui est la première, risquent d'être un petit peu bouleversés et choqués parce que tout ce que je dis peut sembler de la science-fiction ou hallucinant, mais c'est la vérité. Non seulement, je m'en souviens très bien, mais j'ai parlé de ces événements-là, la classe, les enfants, etc., quand j'étais enfant. Et là, 30 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard, je rencontre une personne qui s'appelle David et qui écrit un livre et pendant qu'il est en impression, moi, mon film sort en même temps. Nos deux histoires se sont croisées, mais c'est les mêmes choses, Phil, à la virgule près, avec le même nom de vaisseau, les mêmes missions parce qu'il se souvient. Et dans le dernier bouquin que tu as montré de mon cher ami et frère David Rousseau, le dernier Exolition, eh bien, à la fin, il faut aller jusqu'à la fin parce que les gens, des fois, s'arrêtent, je pense que c'est Postologue. Ah ouais, je suis en train de la lire. Tout à la fin. Bon, Postologue, il y a 5-6 pages où il parle de ce que je viens de te dire. Et quand il l'a écrit, on ne s'était pas parlé depuis trois mois. Donc, il ne savait pas ce que j'allais dire. Il ne savait rien de ça. Et là, il parle de la mission du Draco où je me fais éclater comme il faut. je vais recevoir bientôt, ça y est, le rendez-vous est pris, Anne Gévaudan qui est un peu plus plus loin. Super. Je salue déjà en avance, Anne. Une personne, un être extraordinaire, un être hors du commun. C'est une personne que j'aime beaucoup et qui donne beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est elle qui a fait, rendu public les sorties de corps. Oui, 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 oui. Daniel Miroir. Oui. Elle a écrit plus d'une trentaine de livres. Ah ouais, ouais. Et franchement, je suis très, très heureux et qu'elle vienne sur cette chaîne. C'est vraiment génial. oui, oui. J'ai que du beau monde avec toi qui commence, qui ouvre. C'est gentil. On essaye de trouver quelque chose un peu plus léger, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, guérisseur. Ah, alors ça, c'est très épineux. Alors, attends, c'est bien en même temps que tu me poses la question. Alors, je ne veux pas pas que je m'en mêle des pieds. Alors, je ne guéris pas. Je ne guéris pas. Je donne une intention à des gens qui ont des problèmes et le ciel m'entend ou pas et il se trouve qu'il se passe quelque chose. Après, ça peut être de l'auto-guérison aussi. Tu peux très bien déclencher un système au fond des gens qui disent mon Dieu, merci, etc., me leur donner confiance en moi et puis l'être humain ayant des capacités internes, eh bien, on peut imaginer que, mais je ne peux pas me proclamer ou m'auto-proclamer guérisseur ou grand marabout de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas cette dénomination-là. Je suis un helper des étoiles. Oui, Et sur toi-même, tu peux dire que ce n'était pas quelque chose à te tenter. Ah oui, moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Comme beaucoup de gens, j'étais dans ma chambre en train de me promener autour de mon lit et je me suis pris les deux orteils du pied dans le coin du pied de lit. Il y a eu un craquement, mon ami, horrible. Je suis tombé par terre et le cœur allait me lâcher et mon pied s'est mis à tripler de volume, bleu, mauve, indigo, tout ce que tu veux. Je m'étais pété les doigts de pied. Mais alors vraiment, là, genre, je ne pouvais plus poser le pied par terre. J'y allais à cloche-pied et là, je devais travailler ce soir-là puis je ne suis pas allé travailler dans la sécurité, t'imagines, j'étais mal barré. Donc, je me suis couché, j'ai demandé de l'aide en disant il faut faire quelque chose parce que là, je n'avais pas envie d'aller à l'hôpital. Puis là, c'était douloureux puis j'avais une photo de mon pied que j'ai mise dans mon documentaire. Et en pleine nuit, j'ai senti des petites mains me toucher et j'étais dans une espèce de salle blanche, immaculée, très, très, très lumineuse et puis j'ai senti qu'on me touchait le pied. J'entendais des bruits viseurs des gargouillis, je ne sais pas c'était qui. Bref, il y avait des êtres. Alors, on peut penser ce qu'on veut mais le matin, je me réveille et comme toute personne qui se lève, on va aux toilettes faire pipi. Donc là, je me lève, je me vais aux toilettes, je reviens puis je fais mais je viens de me lever, je te regarde, plus rien, mais plus rien, plus rien du tout, rien, rien, fini. Le pied désenflé, pas de bleu, rien. En moins de huit heures, impossible. Et là, j'avais fait une photo de mon pied tellement j'avais le pied éclaté. Mais le lendemain, tu vois, en plus sur les photos, il y a la date de l'appareil photo, il y a la date et l'heure. Alors que là, les gens disent ouais, mais bon, ce n'est pas une preuve. Putain, si c'est une preuve, attends, excuse-moi, mais bon, tous les dieux qui peuvent, je veux dire, c'est physique, c'est physique, tu as le pied pété, tu as le pied pété. Et je connais beaucoup de gens qui se sont pétés les orteils et crois-moi que c'est douloureux, tu marches dessus, enfin vrai, et ça ne peut pas désenfler. Je n'ai pas mis de glace, je n'ai rien, rien mis. J'ai juste dit, ok, aidez-moi parce que ça ne va pas. À propos de blessures, je ne te demande pas de le raconter parce que tu vas tout raconter. Je sais ce que tu vas me dire. À l'hôpital de Montréal, quand même, il y a eu quelque chose de très étonnant. Oui, le fameux médecin qui n'a jamais existé. Il n'y a jamais existé. Oui, il y a 20 ans de ça, j'avais une pneumonie catastrophique, j'étais touriste. Et donc, je n'avais pas ma petite carte d'assurance maladie. Donc, là, il faut payer 15 000, 20 000 dollars si ça ne marche pas. Donc, je suis arrivé là-bas, j'avais les poumons, j'avais une pneumonie bilatérale des deux poumons. Donc, tu imagines que je ne pouvais pas respirer. que je crachais, c'était… Enfin, bref, j'étais rempli de pus dans mes poumons, tu vois. Et donc, je m'en vais à l'hôpital et le gars me dit avec la meilleure volonté du monde, monsieur, je ne peux pas vous soigner, vous n'avez pas d'assurance, etc. Donc, moi, je m'en vais en me disant je vais mourir dans un coin. C'est fou. Et je m'en vais à une cabine téléphonique à l'époque, ça existait encore. Et là, je ne vais pas rappeler mes parents, mes manques de peau, dès qu'à l'âge horaire, mes parents n'ont pas décroché le téléphone. C'est comme ça. Et dans la cabine téléphonique, il y avait une espèce de petit pas en flé, une petite photo en noir et blanc du linceul du Christ, le linceul de Turin dans lequel le Christ avait ascensionné et qu'il y avait son visage imprimé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y avait marqué « Je suis avec toi ». Fait que là, je prends ça, je fais comme… Ok, je mets ça dans mon portefeuille et je repars au même hôpital. Au moment où j'arrive, le même médecin me dit « Oh, monsieur, merci, vous êtes revenu, etc. Écoutez, on s'en fout, je vais vous soigner, ce n'est pas grave, je vais payer, je vais m'arranger, ne vous inquiétez pas. Je vous fais confiance, vous me payerez quand vous reviendrez. » Je lui dis « Ok, mais là, ok, bon. Là, je suis super ému, il me passe les radiographies, il me passe des médicaments, il y a des cachets, mon gars, gros comme mon pouce, je me dis comment je vais faire pour avaler ça, bref. Bref, je guéris et je prends l'avion à Mirabel à l'époque parce que Mirabel était encore ouvert. J'ai trouvé ça très étrange comme aéroport parce que c'était tellement clean. On va en parler après, oui. Oui, oui. Je me demandais « Mais qu'est-ce que c'est que cet aéroport ? » C'est science-fiction. On aurait dit que Walking Dead, il n'y avait plus personne de vivant, même pas un chariot, rien. Je dis « Ok. » Et là, je me fais rapatrier en France et puis en France, je décide de faire ma vie et puis de faire un trait sur le Québec à ce moment-là. Et puis, la vie fait que finalement, je décide de… Et je reviens au Québec et je me dis la première chose que je vais faire, je vais aller payer ma dette, je vais retourner à l'hôpital et je m'en vais à l'hôpital à Montréal et je demande à parler à ce médecin. Et là, elle me dit, la fermière, écoutez, non, on n'a pas de médecin comme ça ici. On n'a pas ou on a pu ? Alors, on n'a pas et on a pu. Il n'y a pas ce monsieur. Et là, elle cherche, elle cherche, elle dit, écoutez, après recherche, ce monsieur n'existe pas. Mais je dis, mais ce n'est pas possible. Il m'a soigné. Elle a dit, vous avez dû avoir un ange gardien parce que cette personne n'existe pas, monsieur. Et donc, je n'ai pas pu rembourser mon truc. Cadeau. Cadeau. Exactement. Tu parlais de Mirabel et là aussi, l'aéroport de Mirabel, voilà, j'ai vu dans un de tes documents, tu parlais de ça et que tu avais vu que pendant la construction on t'avait rappelé. Alors, je n'ai pas vu, mais pendant la construction, il y a eu soi-disant, quand je dis ça, ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce qu'il dit ça ? Non, je ne dis pas ça. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des expropriations de gens autour pendant qu'on construisait l'aéroport, qu'ils avaient vu des gens habillés en noir bizarres, comme des militaires qui gardaient le terrain pour que personne ne passe, etc. Et qu'ils avaient vu des choses bizarres se passer pendant la construction et qu'en fait, c'était comme l'area 51 aux États-Unis, mais c'était la nôtre qui était là. Donc ça, c'est ce que j'ai entendu. Alors, vrai ou faux, je n'en sais rien, mais ce qui est étrange, c'est quand même ces gens qui se sont fait exproprier. Mais encore une fois, je n'affirme rien. Je n'affirme rien du tout. C'est vraiment des oui-dire, mais il n'y a pas de fumée sans feu. D'ailleurs, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a arrêté cet aéroport au profit de Dorval. J'ai du mal à comprendre le truc, mais enfin bon. Aucune idée. Passons, passons. Mais alors, je prends un autre petit papier, c'est mieux, comme ça, c'est le hasard. Ah oui, le 7 novembre 1990, est-ce que ça te rappelle quelque chose ? Oui, ça me rappelle le fameux OVNI de la place Bonaventure à Montréal. Oui. Sauf que moi, de mon côté, avec le MUFON et avec d'autres personnes, ça penche vraiment que c'était un OVNI parce qu'il y a des gens qui ont dit, encore une fois, qu'ils avaient vus des gens du FBI sur place. Et là, les gens ont dit, ben oui, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ce n'est pas vrai. Et il se trouve que ça a été dit il n'y a pas longtemps par l'ancien agent du FBI, John De Souza. John De Souza, c'est un agent du FBI qui travaillait aux affaires non classées, réellement. C'est de lui que Chris Carter s'est inspiré à 100% pour faire X-Files. C'est lui le vrai Mulder. Ah oui. Enfin, ça claque quand tu sens ça. Ce n'est pas où on s'est inspiré, lui. Non, non, c'est vraiment lui. Il le dit dans ses conférences, je suis très heureux de vous annoncer que ça. Et il était sur place. Il l'a dit dans une conférence avec Laura Eisenhower, qui est l'arrière-petite-fille du président des États-Unis. Et il a dit, j'étais sur place et ce n'était pas des lumières de grue ni une horreur boréale, c'était vraiment un engin. Et ils ont fait décoller la chasse, ils ont eu des photos, des vidéos, mais nous, on a juste une pauvre photo avec des rayons de lumière, mais en vérité, il existe d'autres choses. Il y a eu un silence radio. Nous, on a réouvert l'enquête au MUFON et il y a quelque chose dont je me souviens qui m'a vraiment marqué. Et je voulais vous le partager tous. Lorsque l'ovni de la place Bonaventure est arrivé au-dessus de l'hôtel Bonaventure, il y avait des gens dans une piscine qui nageaient. Et les gens ont vraiment vu au-dessus l'ovni. Ils ne peuvent pas avoir inventé ça. Donc, on n'est pas dans les trucs atmosphériques pour que ce soit. Il y a deux personnes à l'intérieur de cette piscine qui sont sorties pour aller à leur chambre d'hôtel et qui, alors, si je me trompe d'heure, excusez-moi, mais dans les grandes lignes, c'est ce qui s'est passé. Ils ont pris l'ascenseur, il devait être 22 heures parce que le lendemain, ils travaillaient à leur travail. Donc, ils sont allés à leur chambre d'hôtel. Quand ils ont pris l'ascenseur à 22 heures, ils sont arrivés à 2 heures du matin dans leur chambre d'hôtel. Rien de problème. Il y a quelque chose comme 4 heures de temps manquant. 4 heures, mon Dieu. Et ce n'est pas un effet psychologique puisque quand ils sont arrivés, ils ont dit on n'a plus le temps d'aller dormir, il faut qu'on se prépare pour aller bosser. Ah, vache. Ouais. Non, mais il y a des trucs très... Il y a des trucs très bizarres qui se sont passés. Et quand les gens disent... C'est un phénomène qui a été observé pendant quand même pas mal de temps. Ce n'est pas deux minutes, ça a été longtemps. Oui, oui, c'est ça. Et pour que le FBI se soit déplacé ou pas, peut-être qu'ils ne se sont pas déplacés et que finalement, ils ont peut-être des endroits où ils sont ici à demeure, je ne sais pas, parce que je suppose que le Canada et les États-Unis marchent de concert ensemble et qu'ils sont très amis. Et donc, je n'ai pas de problème avec ça, c'est normal. On est quand même proche, l'Amérique du Nord, c'est comme le mot, il y avait quand même le mot Amérique du Nord. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, c'est ça. L'histoire de l'OVNI de la Passe Bonaventure est exactement trois jours avant, trois jours après, pardon, la vague d'OVNI en France, en Belgique. La vague d'OVNI en France et la vague d'OVNI en Belgique. Et c'est dans cette période-là que j'ai vécu tout ce qui m'est arrivé. En 90. Ah oui. Oui, 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 oui. D'ailleurs, sur la photo, je ne dirai pas ce que c'est, mais sur la photo de mon documentaire, c'est marqué la date, novembre 90. Ouh ! C'est pour ça que je te dis toutes les preuves que j'amène avec les photos et encore une fois, l'histoire de novembre 90, ce n'est pas moi qui ai fait le lien, c'est mon avis, mon ami et enquêteur Kevin Luango, que je salue, qui lui a dit mais tu as vu la date ? J'ai fait, ben non. Il dit, mais tu as vu la date ? Je lui dis, mais quoi ? Dans le Polaroid, c'est marqué, novembre 90. Et là, je fais, ben ouais. Mais moi, je n'avais pas cliqué. Souvent, je ne clique pas, tellement c'est évident pour moi. Et c'est un ami qui me fait remarquer ça et qui me dit, mais c'est quasiment, mais c'est le même mois, la même année et quasiment dans les mêmes jours que la vague en Belgique où toi, tu t'es fait agresser en France par des hommes en noir. Et le lendemain ou le lendemain, c'est celle du Canada. Tu ne trouves pas que c'est un peu bizarre ? J'ai fait comme, ben oui, toi, je n'avais jamais fait attention. Je n'avais jamais fait le rapprochement, en fait. Tu vois, ça te prouve vraiment que des fois, je ne pense pas à tout, mais je suis content qu'il l'ait trouvé. Et lui, c'est un recherchiste incroyable et un enquêteur incroyable. Je te le dis, il trouve des trucs. Des fois, je me dis, mais comment ? Et puis des fois, c'est sous ton nez. C'est un peu comme quand tu cherches tes lunettes, il fait, mais elles sont sur ton nez, tu les cherches, mais elles sont là. Et lui, il arrive, il fait, mais bon sang, mais bien sûr. C'est un peu comme Sherlock Holmes, mais bon sang, mais bien sûr. Il dit, mais tu n'as pas fait le lien ? Ben non. Mais lui, ça lui paraît tellement évident. Donc, je suis bien content qu'il soit toujours là pour me trouver des trucs comme ça. Bon, Jean-Charles, écoute, c'était très, je préfère qu'on garde des petits papiers pour d'autres fois. Ça fait déjà 1h20. Non ! Il y a beaucoup. Oui, ben oui, bien sûr. Et il n'y a pas eu de temps manquant. Là, c'est du vrai temps chronos, du temps terrestre. Et je ne vais pas abuser du temps des personnes qui vont regarder. Mais encore, mille merci. Donc, voilà, tu vas revenir maintenant. On n'est pas loin en plus de ça. Mais bon, c'est pareil. Mais c'est très difficile de faire un résumé de ma vie. Non, mais il y a beaucoup de gens qui me disent bon, alors, on ne vous connaît pas Jean-Charles, faites-nous un résumé de votre vie. Là, c'est pour ça que j'invite les gens à aller voir mes capsules sur Connexion Alien. Alors, elles sont en français, français, et en anglais, doublé. Donc, vous ne trompez pas. Si vous voyez en anglais, scroller, vous trouverez les versions françaises et après, d'aller voir Révélation StarCity 1 et 2 dans lequel vous aurez tout. Donc, aujourd'hui, un, c'était pour le lancement de ta magnifique chaîne Rebelle de Lumière, cette émission. C'était pour mettre la table un petit peu pour me présenter, mais encore une fois, dans l'excitation, j'ai dit plein de choses et j'ai balancé pêle-mêle plein de choses, mais surtout, c'est important, s'il vous plaît, allez voir ça et ne faites pas de jugement hâtif sur simplement une chose comme ça. Tu arrêtes, oh, j'ai vu de la lumière, je me suis arrêté, tu regardes, oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est important parce que c'est physiquement impossible de vous raconter toute ma vie en 1h20, ce n'est pas possible. Évidemment, je veux que les gens soient quand même conscients que je n'ai pas pu tout dire. D'ailleurs, tu m'as stoppé dans l'élan en me disant Jean-Charles, arrête-toi là parce qu'on a fait quatre questions. Il faut laisser l'envie aux gens d'aller voir tes capsules, etc. Et puis peut-être après un livre, je l'espère. Oui, c'est prévu parce qu'il y a des gens qui veulent avoir quelque chose qui reste en écriture et tout, bien qu'ils peuvent voir mon documentaire autant de fois qu'ils veulent, une fois qu'ils l'ont acheté, mais ils aiment bien avoir un livre. ça va être un gros livre parce qu'il y aura des photos, il y aura tout ça. Et puis en 2023, je vais finir le tournage pour 2023 de Rive Sud Origine 2. Donc, j'ai du pain sur la planche. Tu vas sortir en salle parce que le premier c'était... Oui, j'aimerais ça. Oui, Alors ça, on se reparlera d'ici là, mais oui, je compte le sortir en salle parce qu'avec les scènes d'espace, etc. et tout ça et tout sur Mars, je veux que ça soit vraiment grandiose. et le premier, c'était grandiose. À la Cinémathèque de Montréal, les gens étaient... Wow, le son... Il y a trois ans, il y a juste trois ans. Oui, il y a trois ans, 2019 exactement. C'était le 7 mai 2019 que je l'ai sorti. OK, écoute, Jean-Charles, mille merci, mille merci vraiment. C'était très riche. Et puis, tu sais, mes abonnés actuels, c'est des gens qui ont l'esprit ouvert. Oui, je pense, oui. ça va certainement provoquer des choses merveilleuses. Oui, prochain invité, notre cher ami Adjibaudan. Voilà, et puis si jamais tu parles à David Rousseau, ça ne me répond pas et on ne peut plus le contacter, donc voilà, on va voir après. Je sais qu'il était très occupé parce qu'il déménageait, donc là, il se remet dans le bain, c'est tout un changement de vie important, donc là, il revient sur le devant de la scène, mais là, c'était volontaire parce qu'il fallait vraiment qu'il prépare tout, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, merci beaucoup, Phil. Merci, mille merci. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés durant 7h20, c'est gentil. 1h20. 1h20, non, durant 7h20. Oui, pas 7h20. On va faire un missing time encore un temps perdu. Merci. Salut, bye-bye. 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 Musique